C'est tout ce que je peux dire, enhorabuena ! Je crois que c'est important, qu'on peut y arriver, avec une bonne équipe évidemment. Une femme pas très très jeune qui peut gagner la coupe, donc pour moi c'est très important. Et c'était vraiment un match très dur. C'était très nerveux, c'était impressionnant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'ai trouvé que c'était un beau match. C'était un beau match ouvert avec des très bons joueurs. Il n'y a pas eu de faute grave. Ils ont bien contrôlé leurs chevaux. Il y a des très bons chevaux, des très grands joueurs. C'était très beau à voir tout. Il n'y a aucun moment où ils prennent des risques inconsidérés. Je pense que les deux équipes sont des équipes de très haut niveau. Et je les remercie parce que c'était un moment de grand polo. Oui, j'imagine. Et vous étiez très très nerveuse avant le match, dans la pause, quand c'était très juste. Vous avez pensé, ouf, on ne va pas regarder. C'était toujours, allez les bleus, allez les bleus. Non, j'étais très concentrée sur ce que les joueurs me disaient de faire. Donc j'essaye de ne pas regarder le tableau, de savoir de combien on se gagne ou de combien on paie. Mais de faire ce que me demandent de faire les joueurs dans la limite de mes moyens. Bon, ça c'est très modeste parce que vous avez vraiment joué encore impressionnante. Et tout le monde le dit. C'est vraiment un grand grand plaisir de vous avoir ici. C'est très important pour le polo en général, aussi pour le polo féminin. J'ai gagné la Queen's Cup en Angleterre, c'est le plus grand tournoi, le plus compétitif du monde. Donc je remercie les Guards Club parce que vraiment ils organisent quelque chose de fantastique. Oui, c'est très beau. Anthony Ferchot qui est vraiment très présent à chaque fois. Et évidemment Cartier qui fait un travail magnifique et de prestige à cette couple. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite tout le mieux qui est possible dans ce monde. Mille merci. Merci beaucoup. Et certainement on se revoit très bien. Très bien. Merci. Merci.